Mais honnêtement, transformer juste le chocolat et faire des tablettes de chocolat en Afrique, c'est quand même à notre portée. Pourquoi on ne le fait pas ? Donc l'Afrique ne souffre pas d'un manque de ressources. L'Afrique souffre du défaut de transformation. Il faudrait consommer local, transformer et valoriser les produits de manière locale. On parle toujours, depuis l'Afrique, quand on est en Afrique, on parle toujours de l'exploitation, du néocolonialisme, de l'Occident qui viderait notre grenier. Mais oui, est-ce qu'il pourrait le faire si nous tous en Afrique, nous étions soudés, s'il y avait un panafricanisme où l'Afrique parlerait d'une seule et même voix ? Mais non, chacun va signer ses accords d'une manière, comment ? Séparée des autres pays. C'est-à-dire qu'ils ne se mettent pas comme l'Union européenne qui va faire un grand ensemble, qui va décider. Non, les pays africains vont aller individuellement. Donc chaque pays va signer, ce qui les affaiblit. Donc oui, ceux qui exploitent l'Afrique ne pourraient pas le faire s'ils n'avaient pas des complices locaux, qui font semblant de diriger le peuple africain tout en le livrant à la famine. Donc à un moment donné, il faut qu'ils se rendent compte qu'il faudra que l'Afrique, 54 pays qui peinent à être entendus, c'est parce qu'ils n'ont pas pu rassembler leurs forces. Et cela, c'est possible tant que nos dirigeants continuent à jouer leur match individuel à leur propre détriment. Donc il faut à un moment donné que les Africains se rassemblent pour parler d'une même et unique voie. Donc du coup, c'est un monde où l'Afrique est là comme une réserve disponible pour ceux qui peuvent utiliser ces ressources. Le pétrole africain. Vous connaissez une compagnie africaine qui exploite le pétrole africain ? Non, tous les noms, ce sont des noms de pays riches, donc des exploitants extérieurs. Alors, vous connaissez une mine d'or en Afrique qui appartient aux pays africains ? À part l'Afrique du Sud, ça n'existe pas. C'est toujours 60 000 des compagnies. Ce que vous dites, c'est impossible d'avoir de l'électricité dans les villages africains alors que l'uranium du Niger fait tourner les centrales nucléaires occidentales. À plein régime. Oui. Et puis derrière, les villages de Niamey, on allume de la bougie. Quand vous allez dans les îles du Saloum, l'électricité n'est pas permanente. Et donc, tout ça, franchement, si votre uranium permet d'alimenter les centrales nucléaires occidentales, vous pouvez au moins négocier une centrale nucléaire pour l'Afrique de l'Ouest. C'est un minimum. C'est quand même pas éthique, même pour les gens qui utilisent cet uranium pour s'éclairer, pour avoir leur eau chaude, pour pouvoir cuisiner. Quand on sait que les villages, juste à côté de l'endroit d'où vient cet uranium, ces villages-là ne peuvent même pas avoir l'électricité. Oui, c'est ça. J'ai parlé une fois du chocolat ivoirien, on peut le dire du café éthiopien. Donc, vous savez, le paquet de café, il est hors de prix chez moi. Dans les supermarchés au Sénégal, le café, il est hors de prix. Ce café qui vient d'Afrique, le cacao, le chocolat qui est vendu en Afrique, on ajoute de l'huile pour fluidifier, pour économiser. Tout simplement parce qu'il est hors de prix. Mais honnêtement, transformer juste le chocolat et faire des tablettes de chocolat en Afrique, c'est quand même à notre portée. Pourquoi on ne le fait pas ? Donc, l'Afrique ne souffre pas d'un manque de ressources. L'Afrique souffre du défaut de transformation. Il faudrait consommer local, transformer et valoriser les produits de manière locale. Qu'est-ce qui fait la richesse de l'Europe ? C'est d'avoir aussi pu transformer ses produits locaux. On va me dire la colonisation, oui, oui, je le sais. Il y a la colonisation, oui, oui. Tout ça a fait des réserves. Mais aujourd'hui, utilisons l'exemple de l'Europe, sa manière d'utiliser ses propres ressources, sa manière de valoriser, de transformer. Essayons de l'appliquer nous aussi. Voilà, ça n'empêche pas d'apprendre l'histoire, mais ça permet d'apprendre du quotidien. Maintenant, tout de suite là, hic et noug. Donc, utilisons ces techniques-là pour valoriser nos produits en Afrique et puis faire de la richesse et donner du travail à ces jeunes-là qui se jettent dans la Méditerranée et dans l'Atlantique.